Ils veulent être entendus. Ces enfants de CE1, CE2 réclament une maîtresse capable de signer. Sans enseignants, depuis le 1er septembre, ils ont été répartis dans les classes entendantes. Un apprentissage qui ne convient pas à ces enfants sourds. Ne pas avoir de professeur, ça me donne l'impression de ne rien apprendre. On ne travaille pas, je suis un peu éparpillée, je regarde la tablette. C'est comme si j'étais mise au repos. A la rentrée, il manquait deux enseignants en LSF. 33 enfants étaient concernés. Depuis ce lundi, une professeure des écoles, elle-même maman d'enfants sourds, fait la classe à 15 élèves. Mais elle n'est pas diplômée en langue des signes. Pour les parents, le problème est récurrent dans cette filière bilingue LSF. Je suis vraiment en colère. Ça fait des années qu'on réclame pour nos enfants et qu'on n'est jamais entendus. On est face à un mur. On a des personnes qui viennent de toute la France pour bénéficier de ce pôle bilingue. Et au final, ils n'ont pas de profs pour leurs enfants. C'est usant. On est toujours en train de se battre pour avoir des profs dans cette filière depuis 15 ans. On se sent vraiment dévalorisé. Le rectorat assure de son côté rechercher activement un enseignant capable de signer. Une denrée rare. Les gens qui signent en France sont très recherchés. On est dans un secteur très concurrentiel. Et que le nombre de nos concitoyens qui savent signer n'est pas à la hauteur des besoins que nous avons les uns et les autres. Et donc là, à ce stade, nous coincons sur le cinquième poste de l'école Condorcet. 64 enfants sourds sont scolarisés de la maternelle à la terminale dans cette filière bilingue LSF. Seuls trois établissements de ce type existent en France. Merci. Merci.